Je n'ai plus de force, hospitalisé et Sylvie Ortega poste un message alarmant. La vie s'acharne contre Sylvie Ortega, après avoir perdu son mari Ludovic Chancel en 2017. La brune volcanique a annoncé une grave nouvelle sur Instagram en début de semaine. Elle est hospitalisée. Désolée de ne pas répondre au téléphone. On ne peut pas dire que je suis au top de ma forme. Écrivez-t-elle en story. Évoquant le seul rein qui lui reste, la belle-fille de Sheila expliquait que les douleurs sont atroces. Malgré les doses de morphine, ces fans auront dû attendre la nuit du 1er décembre pour avoir de ces nouvelles. L'occasion pour Sylvie Ortega de faire le point sur son état de santé. Je ne sais pas si c'est pour vous rassurer ou me rassurer après un nouvel épisode d'hypotension, 5, 6 de tension, a-t-elle débuté. L'ancienne amie de Loana a révélé souffrir d'une piolone frite aiguë, qui attaque son unique rein. Depuis plusieurs jours, loin de se plaindre, Sylvie Ortega expliquait maîtriser dans le silence et le calme des douleurs intenses avec l'aide de perfusion. Une situation d'autant plus difficile pour celle qui tacle comme personne, car elle a également été victime d'une septicémie. Je vous épargne les détails de la souffrance. Ce qui compte, c'est que je sois vivante. « Je garde mes forces pour la nuit et demain car je ne sais pas ce qu'on va décider pour mon rein », expliquait-elle à ses fans. Dans la nuit de ce vendredi 2 décembre, Sylvie Ortega a de nouveau pris la parole en story sur Instagram. Si la situation semble s'être s'améliorée, le moral de la star est au plus bas. Douleur stabilisée par les médicaments, ne plus souffrir ça n'a pas de prix. Septicémie maîtrisée grâce aux forces antibiotiques. Je suis dans un état d'épuisement total. Tension très faible, je n'ai plus de force et pourtant je ne sais pas d'où je trouve cette force pour m'accrocher. C'est ce qui s'appelle s'accrocher à tous les niveaux, a-t-elle écrit à sa communauté, sous une photo de son bras. Malheureusement, aucune nouvelle concernant l'avenir de son rein. Demain sera décisif. Précise-t-elle. Soit grande réussite à l'aide d'antibiotiques, soit, le pire. Point. Que Dieu soit avec moi. Dans sa douleur, Sylvie Ortega ne peut que penser à Ludovic Chancel. Je donnerai n'importe quoi pour que Ludo soit à mes côtés. Malgré mon état. J'ai une pensée pour ma belle-mère qui elle aussi est malade. J'ai envie de lui dire donne-moi la main. Et prends la mienne, rêve-t-elle. En espérant que les prochaines nouvelles seront bonnes. J'ai 만들어 mon cours. J'aiatisfied avec moi. J'ai rebuilt l'avenir. J'ai cassé. J'ai dûmmé. J'ai spécialisé des trizies. J'ai fait Wickulé.